Et chers collègues, à la lecture de ce rapport, je ferai quelques observations. D'une part pour dire qu'en l'espace de 5 ans, entre 2010 et 2015, c'est la politique de l'offre en matière de transport qui a porté ses fruits, puisque ce sont 76% d'usagers supplémentaires qui ont fréquenté les lignes car.1.fr. Ça démontre une nouvelle fois qu'en effet, en la matière, c'est bien l'offre supplémentaire qui permet de transporter davantage. J'observe aussi que c'est la raison principale de l'augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre pour ce qui est de la collectivité, 3 700 tonnes supplémentaires, alors que dans le même temps, les efforts faits sur les bâtiments départementaux permettent de limiter de 1 400 tonnes l'émission de gaz à effet de serre. Ça signifie qu'on a là, évidemment, plus que, malheureusement, nos propres réductions de gaz. Les collèges expliquent pour un quart ces émissions. Il est question de bâtiments à énergie positive. Une histoire récente me fait dire que nous avions observé en un temps, dans le cadre du plan collège, qui est toujours d'exécuter, qu'il fallait compter quelques 4 millions d'euros supplémentaires par collège pour, en effet, permettre ces bâtiments à énergie positive. Je ne sais ce qu'il en est aujourd'hui. Ce que je veux redire, c'est qu'à un moment donné, j'avais attiré l'attention sur le débat, à un moment du débat, qui voulait qu'on pouvait construire à pas cher, en tout cas moins cher. Il faut aussi, aujourd'hui, intégrer l'ensemble de la dépense dans la durée, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement. Dire aussi que, évidemment, la transition énergétique, elle se prépare au travers des plans climat et énergie territoriaux. Une dizaine d'intercommunalités initient leur plan, puisqu'elles en ont l'obligation, en tout cas, d'avoir abouti d'ici à la fin de l'année prochaine. Et sur la question de la biomasse et de la méthanisation qu'évoquait notre collègue Flechon, je veux redire aussi que la localisation, parfois, de ces installations dédiées à la méthanisation ne permettent pas, ensuite, le raccordement ou l'acheminement sur les infrastructures qui transportent l'énergie. Et donc, je crois qu'il y a véritablement une réflexion à avoir sur la localisation des projets que nous pouvons aider, accompagner, voire ce que nous pouvons susciter. À l'occasion du débat d'orientation budgétaire que nous avons eu tout à l'heure, il n'y avait pas de paragraphe consacré à part entière à cette transition énergétique qui est pour autant tout à fait essentielle. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas, effectivement, un certain nombre d'actions, mais pour autant, peut-être, faudrait-il les mettre mieux en évidence. Et il est évident qu'en matière de solaire thermique et de solaire photovoltaïque, il y a beaucoup à faire. Je crois que l'idée serait peut-être aussi de rapprocher le SUA, notre collectivité départementale, parce que, pour mettre en œuvre la transition énergétique. Je le souligne, d'autant que certaines initiatives qui sont prises aujourd'hui porteront leurs effets en 2018 ou 2019, notamment, je pense, à la question des isolations de bâtiments. Et pour ma part, j'espère que le département pourra être pleinement partenaire de ces actions. Bien, merci, M. Greffet. Véronique ? Oui, M. Greffet, je pense qu'effectivement, il y a une vraie prise de conscience, bien sûr, de la collectivité départementale, mais aussi des intercommunalités sur différentes actions en matière de transition énergétique. Cela passe par des plans de mobilité pour certaines intercommunalités, des projets de méthanisation, comme on a pu le voir notamment dans le pays d'Aix. Effectivement, dans le débat d'orientation budgétaire, il n'y a pas de ligne affectée, proprement parlée, à la transition énergétique. Mais je pense que ça se reflète dans toutes nos politiques, que ce soit au niveau des collèges, au niveau des transports, au niveau aussi du social. Je pense qu'il faut qu'on ait au niveau aussi de la mobilité. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait une vraie réflexion. Il y avait quelqu'un qui était dévolu à ce poste-là, à savoir la transition énergétique dans les bâtiments départementaux, mais le poste n'a pas été reconduit. Je crois qu'effectivement, c'est une vraie prise de conscience. Je pense qu'on pourra avoir une vraie vitrine, aussi bien des actions publiques que des actions privées en matière de transition énergétique, comme l'a rappelé tout à l'heure Nathalie, lors des assises de la transition énergétique qui auront lieu à Genève en janvier prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !